Un jour, dans le cadre des séances thérapeutiques que l'on propose à UCM par la clinique Angelica, je reçois une femme qui est vraiment inquiète parce que sa fille de 8 ans fait un cauchemar récurrent, depuis environ un an, et elle me dit « ça prend toute une ampleur, et voilà, je voudrais comprendre, je voudrais l'aider, mais je ne sais pas comment. » Donc, elle me raconte le rêve de sa fille. Donc, sa fille est dans sa chambre, et un monstre s'approche doucement d'elle. Plus il s'approche, plus elle a peur, et quand il arrive près d'elle, il la mange. Et là, elle se met à hurler, elle se réveille en sueur, elle est effrayée. Et bien évidemment, c'est difficile pour elle, et sa mère me dit « c'est un cauchemar récurrent ». C'est-à-dire qu'elle le refait régulièrement, et à chaque fois, et bien le monstre est de plus en plus grand, et sa fille est de plus en plus effrayée. Et elle finit même par avoir peur de s'endormir. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Alors, je lui ai dit « ta fille, elle doit être très intense, quand elle n'a pas ce qu'elle veut ». Et elle m'a répondu « oui, c'est vrai », et elle était étonnée. Alors, je lui ai expliqué le rêve de sa fille. Je lui ai dit « d'abord, dans un rêve, tous les éléments sont des parties de nous, des parties du rêveur. Et le monstre, et bien c'est aussi un aspect de ta fille. Et quand elle commence à être pas contente, progressivement, que son intensité s'amplifie, et bien parce qu'elle a trop de besoins, parce qu'elle n'a pas ce qu'elle veut, etc. C'est ça le monstre qui s'approche. C'est cette énergie qui vient de plus en plus présente en elle. Et quand elle fait sa colère, et bien là, c'est le monstre qui l'a mangée et qui se manifeste. Elle devient l'énergie négative du monstre. Alors, j'ai conseillé à cette femme d'expliquer le rêve à sa fille. Et ensuite, de lui préciser que plus elle se mettrait en colère, quand elle n'a pas ce qu'elle souhaite, ou quoi que ce soit, et plus le monstre grandirait, prendrait de la force en elle. Parce qu'il serait nourri par sa colère, par son côté pas content. Et que bien sûr, elle le rencontrerait à nouveau dans ses rêves, et il serait de plus en plus effrayant. Et vous voyez, il faut savoir que si on laisse s'installer une dynamique comme ça chez un enfant, et bien avec le temps, ça va devenir un trait de caractère chez l'individu, parce qu'il va devenir, elle va devenir une adulte. Donc c'est pour ça que c'est important de rectifier quand on peut. Et puis, quelques temps après, donc lors d'une autre rencontre, cette maman, elle n'en revenait pas. Elle m'a dit, c'est incroyable, elle me dit, parce que, à partir du moment où sa fille avait compris son rêve, elle avait complètement changé. Elle n'avait plus fait de crise, de caprice, elle ne se mettait plus en colère. C'est sûr que, bon, elle n'était pas forcément tout le temps contente, mais, au moins, elle ne se mettait plus dans cette énergie-là. Elle avait rectifié son comportement toute seule. Et c'était une façon de la responsabiliser aussi. Causes, conséquences, tu te mets en colère, mais tu vas avoir plus de cauchemars. Ton monstre va grandir. Et c'est très important d'expliquer ça aux enfants. Ils comprennent très, très bien. La compréhension, c'est tellement précieux. Parce que c'est ça qui nous permet de rectifier, de réparer. Comme le moteur d'une voiture, si on ne sait pas c'est quoi qui va pas, on ne va pas pouvoir y faire grand-chose. Mais si on a l'indication, c'est quoi qu'il faut faire, alors là, on va pouvoir avancer. Donc, je vais vous partager un autre exemple d'un cas significatif d'une séance avec une patiente que j'ai reçue à la clinique pour illustrer, vous allez voir, comment les mémoires, elles nous influencent dans la vie, qu'on sache ou qu'on ne sache pas qu'elles existent. Donc, c'est une patiente que je vais appeler Laura. Et donc, Laura me partage ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent. Elle me dit, voilà, je me sens dans un état dépressif, je ne me sens vraiment pas bien. Et elle me dit, j'ai un souvenir qui me revient en ce moment, à la mémoire, voilà, un vécu de son passé, et elle ne comprend pas, toujours pas cette histoire, voilà. Et donc, elle me raconte, elle me dit, voilà le contexte. Donc, à cette époque, elle est mariée, elle est maman d'une belle petite fille qui a sept semaines, elle a une belle vie, voilà, elle fait les choses qu'elle aime, son mari est gentil, bienveillant, attentionné, voilà, il a une belle situation, un beau travail, donc ils vivent dans une belle abondance matérielle, elle vit dans une belle maison, avec un grand jardin, une piscine, bref, voilà. Tous les éléments extérieurs, pourrait-on dire, favorisants pour avoir une vie heureuse. Et puis, Laura me raconte qu'un matin, elle se réveille, son mari dort encore, son bébé aussi, elle se réveille avec une angoisse terrible et une envie de se susciter. Et elle me dit, c'est tellement puissant, elle me dit, je ne comprends pas ce qui m'arrive, elle me dit, mon angoisse est tellement forte que je veux mettre fin à ma vie. Alors, elle se lève, elle, doucement, sans réveiller son mari, elle prend les clés de la voiture et elle s'en va. Et elle roule comme ça, sans but, juste avec, à l'esprit, l'envie de se suicider, d'en finir. Et puis, bien sûr, après, son mari a essayé de l'appeler et elle ne répondait pas au téléphone, donc son mari a appelé la meilleure amie de Laura qui a essayé, bien sûr, de joindre Laura par téléphone et Laura a finalement répondu à cette amie. Et puis, elle est allée la voir et elles ont pu parler ensemble. Et Laura me partage, elle me dit que cette amie lui a parlé, voilà, de la belle vie qu'elle avait, de ce bébé magnifique, voilà, de son mari, d'une gentillesse, voilà, tout ce qu'elle avait de beau dans sa vie, que c'était une chance incroyable, etc. Et Laura, elle me dit, quand mon amie m'a raconté cela, elle me dit, ces mots ne m'ont pas convaincue. Elle me dit, ça n'a pas fait disparaître mon angoisse profonde. Elle me dit, je l'ai mise dans un tiroir pour ne plus y penser. Elle a comme endormi sa souffrance et ça, c'est ce qu'on appelle le refoulement. Et elle rajoute, elle me dit, à ce moment-là de ma vie, je ne me suis pas suicidée parce que je venais de commencer un travail sur moi et je savais qu'il y avait quelque chose d'autre. et elle me dit, cela s'est passé il y a presque sept ans et ce souvenir lui revient alors que sa fille fête son septième anniversaire. Elle me dit, alors j'aimerais comprendre qu'est-ce qui se passe en moi, pourquoi je me sens profondément déprimée, tout va bien dans ma vie concrète. Alors je lui ai posé une question, je lui ai dit, qu'est-ce qui s'est passé quand tu étais bébé quand tu avais l'âge de ton bébé à cette époque, environ sept semaines ? Et elle me dit, j'ai été abandonnée par mes parents. Et là, elle me dit, oh, je n'avais pas fait le lien. Puis elle était contente d'avoir fait cette première connexion. Et on peut imaginer la souffrance que ça peut causer, l'abandon par les parents. Alors, je lui ai demandé si elle savait quelque chose à ce sujet, si elle avait des informations. Et puis elle m'a raconté, elle m'a dit oui. Elle m'a dit, ma mère était alcoolique. Et elle me dit, mon père m'a amenée chez ma grand-mère pour qu'elle puisse m'élever. Et elle me dit, cette grand-mère, c'était une bonne personne, c'était une personne, voilà, pleine d'amour, gentille. Elle était famille d'accueil aussi. Donc Laura allait être dans de bonnes mains avec sa grand-mère. Et vous voyez, sa mère alcoolique, elle n'était pas capable de s'occuper d'un bébé. Au contraire, Laura aurait pu être en danger avec elle. C'est pourquoi son père a fait ça. Et je lui ai expliqué, j'ai dit, ton père, en fin de compte, je lui ai dit, tu n'as pas abandonné. Je lui ai dit, au contraire, il t'a sauvé la vie. Et je disais, c'était vraiment une preuve d'amour de faire ça parce que très probablement, ça n'a sûrement pas dû être facile pour lui de faire cela. Et vous voyez, à ces époques, on n'avait pas beaucoup de connaissances, on ne savait pas qu'on pouvait parler au bébé. Certaines personnes pensent que les bébés ne comprennent pas. Et pourtant, ils sont si sensibles, ils comprennent l'intention au-delà des mots. Rappelez-vous cela, c'est très important. L'âme retient tout. Dans l'histoire de Laura, sa propre fille, donc son bébé de cette semaine, avait réveillé ce souvenir en elle. C'est comme si elle s'était vue dans un miroir. C'est ça la loi de la résonance. Ça avait ouvert une partie de son inconscience sur son passé, sur ses mémoires. et ça avait réveillé bien sûr toute la souffrance qui était associée à ça. C'était ce fort sentiment d'abandon en elle qui était insupportable. Et c'est ça qui lui a donné envie de se suicider, mais c'était inconscient. Elle ne pouvait pas faire les liens. C'est pour ça que c'est important de travailler sur nos mémoires. Parce que, qu'on le sache ou pas, elle continue d'agir dans nos vies. Elle nous influence. Alors, Laura, elle a eu une bonne grand-mère qui lui a donné, voilà, beaucoup d'amour, un bel équilibre, qui lui a transmis de belles valeurs aussi. Et aujourd'hui, Laura, elle a compris cette mémoire, elle a pu la guérir, la transformer, puis elle continue de travailler sur elle avec la compréhension de ses rêves, etc. Et voyez, si elle n'avait pas commencé à faire un travail sur elle à cette époque, elle se serait probablement suicidée. Ou alors, elle aurait pu tomber dans une profonde dépression et son entourage n'aurait pas compris. Parce que tout semblait idéal dans sa vie. Ils auraient pu dire, mais elle a tout pour être heureuse. Oui, extérieurement, mais tout vient de l'intérieur d'abord. Et Laura m'a dit quelque chose de tellement touchant. Elle me dit, si mon histoire pouvait aider les autres, je serais tellement heureuse. Alors, pardon, alors j'espère que que pour certains d'entre vous, eh bien, cette histoire vous aura apporté quelque chose, peut-être un élément de réponse, une clarté de compréhension, ou alors de savoir qu'au bout du tunnel, il y a toujours la lumière qui nous attend. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada